Salut tout le monde, c'est Katia. Aujourd'hui, je vais déballer avec vous ma première boîte de Madame Ladybugs. Snacks! Et puis, ça, c'est pas un abonnement, c'est a one-time purchase. C'est pour ça que c'est la fin, c'est quoi Madame Ladybugs? Madame Ladybugs, c'est une time of the month boxes. C'est des boîtes, c'est comme Bonjour Jolie, c'est des boîtes, c'est un abonnement de menstruation, des trucs de menstruation. Tu reçois, comme Bonjour Jolie, des serviettes, des tampons, des panty liners, des sucreries, puis t'as aussi des pamperings, qui je pense qui est plus cher. Mais Madame Ladybugs, c'est aussi plus dispendieux que Bonjour Jolie. Mais, voilà, ça c'est ma première boîte. Pour plus d'informations, je vais laisser le website dans la description. Désolée, j'ai pas de chaise, je suis sur mes genoux, puis ça fait mal. Donc, ça c'est la boîte, vous pouvez voir que c'est quand même full, parce qu'elle est comme, il y a une poste. Alors, quand on ouvre, ça, ça m'a coûté 12 dollars. Plus le shipping, ça m'a coûté 20 dollars, le shipping, ça m'a coûté genre une trentaine de dollars, juste pour une boîte qui vaut 12. Donc, ça, c'est ce qu'on voit. Et puis, on a deux sacs. Je vais ouvrir le plus petit sac. Donc, le plus petit sac. Il y a, il n'y a pas de carte. Où est-ce qu'il dit, c'est pas les états, donc on va y aller comme ça. Et puis, j'ai voulu commander les snacks parce que j'étais en train de crever pour des snacks. Parce que moi, quand je suis dans ma semaine, j'ai eu très envie de chocolat. Et puis, c'est ça, genre, je voulais juste avoir d'autres snacks d'ailleurs et pas d'ici. Donc, ici, on a dans les, je pense que ça c'est des pampering. Donc, on a un Intensive Rescue Healing Hand Cream. Ça, c'est juste une crème vaseline. C'est aussi un très bon format de voyage. Et puis, c'est aussi full quand on touche comme ça. Puis, c'est vraiment juste une crème vaseline. Qui sent bon. Donc, on a aussi un bracelet. Ce n'est pas mon genre, mais je vais donner à ma soeur. On a un Infinity Sign. Un arbre et des oiseaux. On a aussi de Osterra Organics et Bat Sachet. Une Vanilla Sugar. C'est vraiment juste quelque chose. C'est pour le bain. C'est du sel de bain. Vanille. Ça sent super bon. Moi, j'adore. Il y a comme des pétales de fleurs. Et puis, le sel de bain. Ça sent vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. OK. On a un dernier item. Et puis, c'est un Pumpkin Spice Organic Handmade Soap. OK. C'est un savon. Jamais vu. Le savon à la citrouille. Ça ne sent pas vraiment la citrouille, mais... Donc, c'est nouveau pour moi. Puis, on va l'essayer. Voilà ce qu'on a eu. Ensuite, je passe à l'autre sac. C'est là les snacks que j'attends avec impatience. Donc, OK. Je ne sais pas comment me positionner parce que je n'ai pas de chaise. Alors, j'ai demandé à ma soeur où était le petit tabouret. Puis, elle m'a dit qu'on l'avait jeté. Puis, je ne savais même pas. Donc, on a des thés. On a un Jasmine Green Tea de Barrington Tea. On a des Oolong Tea by Harmony Organic Tea. On a un autre Jasmine Tea de la compagnie Harmony Organic Tea. Et on a un Earl Grey Tea de Bentleys. Celui-là a l'air très haut de qualité. En plus, c'est écrit tout. To fully appreciate a premium estate black flavored tea bring fresh cold water to a rolling boil. Tout en arrière, ça dit comment faire le thé. On a... Des shortbread cookies de Lorna Dune. On a un SIS. On a... Des Savoring Crunchy Roasted and Salted Peanuts de SmartSense. Vraiment grand. C'est 128 grammes. On a des... Fruit Loops. That's good. On a des Welch Mixed Fruit Snacks. Ça, j'adore. On a un Screaming Strawberry Tattoos Naturally Flavored Fruit Roll-Ups Minerals. C'est des rouleaux-fruits. C'est comme des rouleaux-fruits. Mais regardez l'emballage. J'ai jamais vu ça. On a... Des... Des naturally hard, healthy, quick and easy snack. Des Kenan Farms, California. Roasted with sea salt pistachios. Pistachios. On a des... Peanut Butter de Grandmas. Et... À la fin, on a des... Dry Roasted Frenchie Peanuts de Japon. And that was all that was in my box. And I'm kind of sad. Parce qu'il n'y a pas vraiment de chocolat. C'est plutôt... En fait, je dois pas me plaindre. Parce que... C'est mieux que je mange pas de chocolat parce que... C'est pas bon pour la santé quand on en mange trop. Mais moi j'ai la danse sucrée, donc c'est pas de marge. So that was all that was in my box. I hope you guys liked it. And see you soon.